Je suis heureuse de te proposer aujourd'hui le replay d'un live que j'ai fait sur Instagram et qui traitait du sujet de l'énergie, de la circulation des énergies dans les relations humaines. Il s'agit de la première partie du replay d'un live que j'ai fait sur Instagram il y a quelque temps. La deuxième partie est pour bientôt. On a parlé de relations interpersonnelles, oui, mais aussi de comment circulent les énergies en fonction de là où on porte notre attention, de comment on peut aller phagocyter sans même le vouloir ou sans même s'en rendre compte l'énergie des autres et comment se protéger de tout ça. Et on a aussi vers un vaste champ d'exploration sur la vision amérindienne des relations interpersonnelles. Mais place au live tout de suite. Je veux, avant de rentrer dans le vif du sujet, préciser qu'on ne va pas parler ici de situations, de relations interpersonnelles extrêmes. Je vais passer, je vais parler de notion d'emprise, je vais parler de relations humaines qui peuvent aller jusqu'à la dépression, l'emprise, les relations toxiques, etc. Pour ça, je pense que je pourrais vous raconter plein de choses, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est aller voir un professionnel de santé mentale, j'entends, un psychothérapeute ou un psychiatre. En principe, on a du mal à s'en sortir juste en connaissant les relations d'énergie. Ce que je veux vous dire aussi, donc sur cette précaution étant prise, ce que je veux vous dire, c'est que, et vous le savez tous, l'énergie va là où se porte notre attention. Donc, comme on a du mal, la plupart du temps, à être autonome en matière d'énergie, et bien les humains ont mis en place un tas de stratagèmes pour aller attirer l'attention des autres humains pour pouvoir se charger en énergie. Je vais vous parler tout à l'heure, plus complètement, de la vision amérindienne des relations humaines. Vous savez que j'ai passé une partie de ma vie en forêt amazonienne et j'ai appris énormément de choses. Je vais vous donner aussi des techniques énergétiques qui peuvent vous aider à avoir des relations interpersonnelles plus apaisées, plus nourrissantes. En tout premier lieu, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Dans notre civilisation, on pense souvent que les relations interpersonnelles doivent durer toute la vie. Et oui, on se marie pour la vie, c'est l'amour toujours, on doit aimer ses parents pour tout le restant de ses jours. Et en fait, cette vision n'est pas du tout la vision amérindienne et d'autres courants spirituels. En fait, la relation humaine, elle a une raison d'être. Et c'est pour ça qu'on est tous des animaux très sociaux et que ça nous embête quand on nous enferme chez nous parce qu'il y a un petit machin, genre virus, qui nous casse les pieds. On déteste être coincé et avoir moins de relations avec les autres. On est des gens sociaux parce qu'on pense que les relations humaines, elles sont là pour nous apporter quelque chose. L'interaction entre les personnes permet de comprendre des compréhensions. Vous allez me dire, t'as pas mieux Pascal en magasin ? Non, j'ai pas mieux. Donc de comprendre des compréhensions importantes pour nous. Ça veut dire qu'il y a des relations humaines qui vont s'inscrire dans la durée tant qu'elles ont des choses à apporter aux deux protagonistes. Et il y a des relations humaines qui sont très courtes, voire instantanées. Et nous, dans notre acception de l'amour toujours, pour caricaturer, vous connaissez mon langage très direct, eh bien on voudrait que nos relations, elles durent toute la vie. Or, quand elles n'ont plus rien à apporter, elles sont toutes vides, toutes ramolos, toutes sans intérêt. Et ça donne des relations, allez on va le dire, un peu pourries. Parce qu'on les fait perdurer. La vision amérindienne, elle est différente. Elle est de dire, une relation qui nourrit, qui nourrit l'autre, on la fait durer, évidemment. C'est tellement bon qu'on la fait durer. Mais à partir du moment où elle n'apporte plus rien à au moins l'un des protagonistes, c'est ok qu'elle s'arrête. Et ça va jusque dans la vie conjugale. On peut avoir partagé sa vie avec 5, 6, 7, voire quelques fois plus de personnes. Et avoir eu à chaque fois des enfants très aimés. Mais une fois que la relation, on ne s'entend plus, on s'en va, on se sépare. Et puis on passe au suivant. De manière très naturelle et très simple. C'est beaucoup plus simple que chez nous. Et ça me paraît vraiment beaucoup plus sain aussi. Parce qu'on n'est plus sur des relations qui sont délétères. On commence à se tirer dans les pattes, voire à se tirer vers le bas. On est dans des relations qui, quand elles existent, sont saines et nourrissantes. Et qui vont permettre à chacun des protagonistes de tirer quelque chose de cette relation. Alors pas tirer quelque chose au plan, je te vole des trucs ou je te pique des choses au plan matériel. Non, non. Tirer quelque chose au sens évolution de la personne. J'irais même jusqu'à dire évolution de son âme. Enseignement utile à l'évolution de son âme. En fait, moi il m'est arrivé plusieurs fois. En préparant ce live, j'ai pensé à trois événements qui me sont arrivés dans ma vie. Où j'ai eu des relations très brèves. Platoniques, je vous rassure. Les autres, je ne vais pas vous en parler ce soir. Sinon, on y est encore demain matin. Mais des relations très intenses avec des personnes. Deux fois, en faisant un vol Paris-Cayenne. Ben oui, j'allais assez régulièrement en Amazonie en avion. Donc deux fois. Et des relations très intéressantes. Où il y a des échanges très profonds, très puissants. Et une fois où j'ai pris un train qui faisait Alicante-Strasbourg. A l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Et ce train-là, c'était 24 heures de train. Et j'ai eu à ce moment-là un échange avec une personne. Je ne me rappelle absolument plus de la personne. Mais en plus, j'étais beaucoup plus jeune. C'était il y a bientôt beaucoup de temps. Mais cette relation, il y a eu des échanges qui étaient très profonds. Et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et j'espère qu'ils ont appris à ces personnes beaucoup de choses. Et probablement que ça vous est arrivé aussi. Et je serais curieuse de savoir si ça vous est arrivé. Si vous voulez bien en témoigner. Donc, en premier lieu, ce que j'ai envie de vous dire. C'est, pour l'Amérindien, une relation qui s'arrête. Ce n'est pas grave. Parce qu'elle n'a plus de raison d'être. Et ça peut être des relations très très longues. Et ça apaise vraiment le cerveau. Le pourquoi on est en train de se dire. Mais pourquoi ça s'arrête ? Pourquoi cette amie que j'ai depuis des dizaines d'années m'envoie péter ? Pourquoi ? Etc. Je trouve que c'est vraiment très apaisant. En tous les cas, ça m'a vraiment apaisée. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils ont en magasin, les Amérindiens. Je vous donnerai une autre clé un petit peu plus tard. Le lâcher prise, dit Marie Santos. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Est-ce que tu veux dire que lâcher prise dans le fait que la relation s'arrête est une clé ? Ou est-ce que c'est autre chose que tu veux dire ? Je pense qu'effectivement, le fait de lâcher prise dans le fait qu'une relation s'arrête est aidant. En tout cas, moi, ça m'aide énormément. Et je peux vous dire que je suis en train de le vivre en ce moment avec une relation très très ancienne. Et que, quand je me suis rappelée de ça, je me suis dit « Ok, c'est bon, ça apaise. » Oui. Et je vais prendre une question que m'a posée quelqu'un qui ne pouvait pas être là pendant le live. Et qui était « Comment ça se fait ? » Comment je pourrais... Alors, je ne suis peut-être pas très fidèle dans les mots, mais l'idée, c'était ça. Comment je pourrais... Comment peut-on cesser de se comparer sans cesse aux autres ? Alors, se comparer sans cesse aux autres, j'imagine qu'il y a déjà une question de confiance en soi ou d'estime de soi, qu'il faut peut-être régler. Et qu'on peut régler, entre autres, parfois, avec du Reiki sur le... sur le... sur un événement passé qu'on peut faire avec le deuxième ou le troisième degré de Reiki. Mais je pense qu'il y a peut-être autre chose. Et, en fait, je veux d'abord expliquer la chose suivante. Les hommes et les femmes, aujourd'hui, ont en général beaucoup de mal. Les hommes et les femmes, les femmes et les hommes, enfin bref, les humains, ont en général beaucoup de mal à être autonome dans le... le fait de se charger en énergie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes vont essayer inconsciemment et involontairement d'aller piquer l'énergie où il y en a, c'est-à-dire chez l'autre. Donc, imaginons un humain 1, un humain 2, ou enfin bref, deux humains qui se rencontrent, qui ont chacun un champ énergétique qui leur est propre. Quand ils s'approchent, le champ énergétique devient commun. Je vais faire ça avec des stylos, ce sera peut-être mieux. Un humain 1, un humain 2, chacun son champ énergétique. Quand ils s'approchent, ils ont un champ énergétique qui devient commun. Et quand ils se reséparent, c'est un seul des deux qui va emmener la globalité du champ énergétique. Pour ça, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la personne, une des deux personnes se fait phagocyter complètement son énergie. Et vous savez bien que ça nous arrive le nombre de fois, j'imagine, enfin dites-moi si ça vous est jamais arrivé ou si ça vous est arrivé au contraire, le nombre de fois ou quand on a vu quelqu'un, on se sent épuisé. En raison, on ne s'est même pas disputé, on ne s'est même pas, mais juste, on a échangé avec cette personne et on se sent lessivé les énergies dans les chaussettes. Dites-moi si ça vous arrive et si vous vous êtes demandé à quoi c'était dû. Donc en fait, pour piquer l'énergie des autres, ce qui se fait bien involontairement et bien inconsciemment la plupart du temps, on va mettre en place des mécanismes de domination qui se mettent en place dès l'enfance. C'est une vision qui est développée par James Redfield dans la prophétie des Andes que je suis en train de vous expliquer et je la trouve très très intéressante. En fait, il explique qu'il y a quatre mécanismes de domination. Il y en a un qui est de jouer la victime. Il y en a un qui est de jouer l'intimidateur. C'est les deux extrêmes et entre les deux, il y a les indifférents et les interrogateurs. Je vous donne un exemple. Je vais essayer de prendre des exemples pratiques. Alors, quelqu'un qui dit Marie Olalassi et Fifi qui dit qu'elle est d'accord dans le Reiki. On a la chance d'avoir des outils pour se préserver. On va en parler, Fifi, tout à l'heure. En fait, alors, j'étais partie pour vous donner un exemple. Je vais prendre un exemple de ma voisine. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, non, ce n'est pas ma voisine aux bouteilles parce que pour ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps, la voisine, ma voisine aux bouteilles, on a fait la paix et ça fait un bien fou. On se reparle. Bon, je reste méfiante, mais on se reparle. Bref, c'était une petite parenthèse. Alors, j'ai une autre voisine qui est handicapée, qui est en fauteuil roulant, qui est veuve depuis 4 ans maintenant, qui n'est absolument pas autonome. Elle est âgée. Elle a plus de 75 ans. Et, c'est une pauvre femme parce qu'elle est handicapée depuis très longtemps et son mari s'occupait très bien d'elle et depuis qu'elle a perdu son mari, c'est une pauvre femme. J'ai la chance de vivre dans un quartier, dans une rue où on se côtoie, se connaît, on boit l'apéro les uns chez les autres, on échange, on a une vie sociale qui est importante et joyeuse. Et, la plupart de mes voisins vont pratiquement tous les jours la voir, oh là là, la pauvre, cette pauvre personne. et cette pauvre personne, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle joue la victime. Alors, elle joue inconsciemment, on est bien d'accord, mais elle se pose en victime. Rappelez-vous, au début de ce live, je vous ai dit, l'énergie va là où se porte la tension. Elle est victime, elle ne peut rien faire toute seule, elle ne peut pas prendre une décision toute seule, elle ne peut pas appuyer sur sa télécommande de télé pour régler le son, elle ne peut rien faire toute seule. Elle ne peut pas dire qu'elle a besoin d'un verre d'eau ou d'une bouteille d'eau pour passer la nuit quand il fait une chaleur épouvantable chez elle. Et bien sûr qu'on est obligé de passer chez elle le soir à 10h ou 11h pour vérifier que les aides à domicile ont bien laissé une bouteille d'eau, etc. En fait, quand elle fait ça, inconsciemment, elle nous pique notre énergie. Parce que si moi, je vais voir à 11h du soir si elle a une bouteille d'eau, je porte mon attention sur elle, donc je lui donne mon énergie. Et Marie Plumaire, tu disais que tu arrivais à te faire pomper même si tu mettais en place une bulle de protection tous les matins. Il faut peut-être la renforcer, mais il y a d'autres moyens. En fait, quand j'identifie qu'elle est victime, je vais pouvoir dire « Ah oui, c'est vrai, t'es une pauvre personne, il n'y a personne qui vient te donner de l'eau, etc. » En fait, quand je vais la démasquer de manière subtile, évidemment, pas quand je vais lui... pas quand je vais lui mettre dans les dents « T'es qu'une victime mais tu me pompes mon énergie », je vais simplement lui faire comprendre avec un langage subtil que je l'ai démasqué. À ce moment-là, elle va arriver à arrêter de me pomper mon énergie bien involontairement. Un autre... Alors, je ne vais pas vous parler du dominateur. On connaît tous des gens très autoritaires et qui cherchent à imposer leur volonté alors Lucas justement demandait comment gérer un désaccord du point de vue avec son supérieur comme mon chef ne m'apprécie pas mais sans savoir pourquoi. Justement, là, il met en place un mécanisme de domination certainement dont tu vas pouvoir te défaire en lui disant par exemple « Oui, je sais bien que c'est vous le chef blablabla blablabla » et continuez comme ça. Bon, je ne vais pas pouvoir te donner tous les mécanismes de domination mais je voudrais vous donner un autre exemple qui est l'interrogateur où dans les relations de travail on a souvent l'indifférent. Vous savez, l'indifférent c'est la personne qui vous oblige à lui poser des questions tout le temps. Du genre, je ne sais pas, vous le rencontrez dans un cocktail par exemple ou une soirée une soirée entre amis vous ne l'avez jamais vue et vous lui dites « Ah, bonjour, d'où tu viens ? » « Ah, de très loin. » Ok, mais très loin c'est où ? « Ah, ben c'est là-bas. » Ok, mais là-bas, vous voyez, il vous oblige sans arrêt à revenir lui poser des questions. En fait, il se comporte de manière indifférente par rapport à vous et du coup, vous êtes obligé de prêter attention à lui puisque c'est comme ça qu'il va inconsciemment vous piquer votre énergie. j'ai un autre voisin qui est comme ça alors j'ai pris mes voisins j'ai un voisin qui a été jusqu'à me demander ce que j'avais dans mon sac et j'ai dit je suis partie en lui disant tu ne veux pas que je te sorte tout le contenu de mon sac par hasard je suis là dans la rue et puis vous l'avez aussi souvent en tout cas moi je le rencontre assez fréquemment dans des relations professionnelles indifférents vous savez quelqu'un avec qui on a conclu je ne sais pas quelque chose et puis allez on va dire un rendez-vous puis qui ne vous rappelle pas ou qui ne vous donne pas de suite ou qui vous laisse mariner en fait vous pendant ce temps là vous avez le ciboulot là qui dit mais quand est-ce que je vais avoir sa réponse quand est-ce que je vais avoir sa réponse et bim vous portez attention à la personne cette personne là le fait bien de manière involontaire la plupart du temps on est d'accord et vous allez relancer et il répond encore pas et puis vous relancez peut-être encore une troisième fois et il n'y a toujours pas de réponse jusqu'à ce que ça soit impossible pour vous et donc là pour moi une des techniques c'est de laisser mariner la personne et puis de dire bah écoute de me dire à l'intérieur de moi si tu ne peux pas répondre tu ne réponds pas et puis moi je vais trouver une autre solution sans revenir te chercher en tout cas moi j'ai pris pour habitude de ne pas revenir beaucoup chercher les gens parce que je trouve que ça me pompe mon énergie et que je n'ai pas envie de me la faire pomper alors il y a aussi l'interrogateur l'interrogateur il vous pose plein de questions en fait il vous assaille de questions et là vous pouvez lui dire bah écoute oui mais on peut peut-être faire différemment aller voir quelqu'un d'autre etc donc par rapport à la personne qui demandait comment faire avec son supérieur hiérarchique déjà là moi j'ai envie de dire la première chose c'est d'essayer de comprendre d'où vient le désaccord de point de vue j'aime bien dans ces cas là utiliser un rituel amérindien qui est le bâton de parole mais je ne sais pas si tu peux l'imposer à un supérieur hiérarchique mais le bâton de parole c'est un objet de pouvoir qui permet de dire la personne qui l'a dans la main à la parole autant qu'elle veut tant que sa parole est droite et juste et l'autre l'écoute ça oblige à une écoute où on fait très attention à ce qu'on dit pour ne pas blesser l'autre ça peut être une technique après il y a d'autres manières de faire en fait c'est si tu veux il y a des techniques de protection énergétique Marie Plumaire en parlait tout à l'heure des techniques de protection énergétique il y en a une qui est extrêmement basique et très simple et que je peux vous livrer tout de suite elle est de prendre sa main droite et de la poser sur son nombril en plus ça peut se faire je suis en train de me tirer en arrière pour vous montrer mais ça peut se faire de manière très discrète autour d'une table de réunion personne ne voit rien vous avez quelque chose qui risque de vous blesser vous pouvez faire ça que vous soyez initié au Reiki ou pas si vous êtes initié au Reiki et à partir du deuxième degré vous pouvez en plus en faisant ça mettre le symbole de force sur votre nombril quel est l'effet énergétique de ça l'effet énergétique de ça c'est que vous avez le nombril en fait le hara qui est trois doigts en dessous du nombril donc en mettant la main vous protégez votre hara aussi c'est le siège de votre force intérieure donc en protégeant avec votre main droite vous évitez que la personne vienne vous rentrer dans l'art c'est le cas de le dire en tout cas chez moi vienne interférer dans votre force intérieure vous protéger votre force intérieure et c'est très utile quand vous avez peur que l'autre vous fasse du mal vous rentre dedans ou autre ça c'est vraiment très très important voilà merci à toi d'avoir regardé jusque là la suite est pour très bientôt si tu veux être sûr de l'avoir tu as deux solutions tu t'abonnes à cette chaîne youtube et tu actives la petite cloche comme ça tu es sûr d'être notifié lorsque je partage une nouvelle vidéo et sinon tu peux t'abonner à la newsletter de Plume de Forêt je te mets toutes les infos juste en dessous pour que tu puisses y accéder facilement c'est le meilleur moyen pour avoir toutes les infos de ce qui se passe sur Plume de Forêt à très vite bonne journée bonne journée – Sous-titrage FR 2021